Bonsoir et bienvenue à tous dans ce Flash d'Information. Abdoulaye Job a reçu la nouvelle secrétaire exécutive par intérim, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Son Excellence Abdoulaye Job a reçu le lundi 31 octobre 2021 en visite de Courtoisie la nouvelle secrétaire exécutive par intérim de l'autorité du Liptago Gourmand, Mme Awa Aou. Selon le communiqué du département des Affaires étrangères et de la coopération internationale, lors de cette rencontre, Abdoulaye Job s'est réjoui de la désignation de Mme Aou, une compatriote pour assurer une telle responsabilité au niveau de la sous-région, ayant avant de lui adresser ses vives sollicitations. L'aide des personnalités ajoute la note en l'augment échangé sur la nécessité de revitaliser cette organisation dans ses orientations stratégiques, en vue de mieux prendre en compte les attentes des populations de cette zone en termes de développement et de sécurité. A cet effet, ajoute le communiqué, la secrétaire exécutive a évoqué l'élaboration en cours de la stratégie de stabilisation de la région de l'Optago Gourmand, en vue de mieux harmoniser les actions de cette organisation avec les priorités actuelles des pays membres. Le chef de la diplomatie malienne a souhaité que cette réforme voulue soit accompagnée par une plus grande appropriation de la vision et du financement de cette organisation par les États membres, en vue d'assurer la viabilité des projets initiés, en moyen d'être les injurances extérieures et accroître les impacts des interventions en faveur des populations. Du 1er octobre au 31 décembre, la révision annuelle des listes électorales est en cours. Les citoyens maliens ayant 18 ans ou plus, ou encore vous allez avoir 18 ans, avant les élections prochaines, inscrivez-vous ou sortez pour valider votre inscription sur la liste électorale. Allez-y dans vos mairies, les amassades et consulants pour les Maliens établis à l'extérieur. Pour plus de détails, suivons ce reportage. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Population malienne, jeune, femme, personne vivant avec handicap, vous avez du giton ou vous avez voté aux élections passées, assurez-vous d'être sur la liste électorale à partir du 1er octobre jusqu'au 31 décembre si vous souhaitez faire entendre votre voix. Les opérations de révision de la liste électorale sont très simples à accomplir. Il vous suffit seulement de vous rendre à la mairie de votre commune pour les Maliens de l'intérieur, les ambassades ou les consulats pour les Maliens de la diaspora avec votre carte minant ou votre récépissé d'enrôlement ou une pièce nationale d'identification. Maliens et Maliens, si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas voter. Alors, ne ratez pas cette opportunité d'y figurer. participer aux opérations de révision de la liste électorale est un acte citoyen. Vérifier son nom sur la liste électorale est aussi un acte citoyen. Ceci est un message de la CPE, la Charte d'engagement public pour l'émergence. Le ministre des Transports et des Infractures a procédé ce jeudi à la remise symbolique des casques de protection à son collègue de la sécurité et de la protection civile et aux représentants du ministre de la Défense et des anciens combattants. Cette donation porte sur 600 casques de protection. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues du Conseil des ministres du 24 août 2022. Ces gestes constituent également des mesures d'accompagnement et d'incitation des porteurs d'uniformes au port du casque. Selon l'article 27, alinéat premier du Code de la route, le port du casque de protection est obligatoire pour les conducteurs de moto et l'air passagers. Dans son discours lors de la cérémonie, le ministre d'Ambélé Madina Sissoko est largement revenu sur l'importance de ces gestes vitales pour les utilisateurs d'engins à D et à 3 euros. Selon elle, les casques diminuent considérablement le risque de blessure grave à la tête et au cerveau car il réduit l'effet du choc sur la tête. Une récente évaluation du taux de port des casques de protection est réalisée par l'Agence nationale de la sécurité routière fait état de 8% pour les conducteurs et un taux insignifiant pour les passagers de moto. C'est pourtant ce pourcentage du port du casque de protection est en déçà des attentes du gouvernement du Mali. C'est pourquoi l'Agence nationale de la sécurité routière mène depuis le mois de mars dernier des campagnes de sensibilisation sur le port du casque. La dite campagne sera intensifiée dans le jour selon le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière en vue de toucher une grande majorité de la population. M. Ousmane Bar-Maïga poursuit que des contrôles routiers seront organisés dès le mois de décembre 2022 suivi de l'application effective des dispositions réglementaires à partir du 1er janvier 2023. A présent, la page internationale au nombre des menaces graves qui pèsent sur la transition au Burkina Faso. Il y a la mise à l'écart des zones politiques dans la conduite des affaires, la suspension des activités des partis politiques et le flou qui entoure les autres membres.